Fais chier j'avais envie d'en voir plus j'y retourne vite fait maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire on va le faire rapidement non attendez j'ai perdu le le airlock ouais c'est au dessus c'est perché comme jeu c'est hyper perché ça me fait penser un peu au jeu là avec le gars de The Walking Dead le mec là qui porte des qui porte des trucs dans le dos qui porte des échelles là avec un bébé dans un tube il y a un peu le délire là je trouve on y retourne vite fait on fait juste le truc de ah mais faut que je recommence les métaux aussi ouah les gars sérieux bon je récupère quelques métaux et j'enchaîne sur le truc d'après j'ai envie d'en voir plus je pense qu'il faut une terre d'heure sur le jeu pour vraiment voir ce que ça donne mais on les a pas voilà un seul c'est assez dans la foulée on va faire l'autre Death Stranding avec Norman Reduce ouais c'est ça The Helter sortira dans le Game Pass à l'automne 2024 dans le Game Pass PC console PS5 et PC ok merci pour l'info et donc là il faut aller par là on zappe j'en récupère un peu pour avancer plus vite vraiment mais juste un peu après on fait le scan et on rentre c'est bon voilà il nous reste assez de temps pour récupérer le scan et après ciao donc là il faut rapporter la découverte du du Rapidium va falloir reconstruire le workshop mais bon on a vu que c'était assez rapide à faire ça a l'air intéressant c'est perché mais ça a l'air vraiment intéressant je pense que le jeu est vraiment bien mais très bizarre et pas simple à comprendre encore plus en anglais quand on n'est pas très très bon en anglais comme moi allez laisse moi prendre l'objet ah mais je l'ai pas fait on trace ah oui j'ai pas fait le j'ai pas fait l'établi forcément bordel de merde oui il sera aussi sur PS5 PC console PS5 eh oui il me faut du fer je l'ai récupéré le fer déjà je pense que j'en ai récupéré assez j'espère on a récupéré un peu en tout cas voilà hop vas-y 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 le moustachu vas-y ici on construit construction le workshop on le met ici hop en vrai ça se prend ça se prend relativement facilement en main hop voilà par contre là il va falloir dormir mais avant ça on peut peut-être ah oui j'ai compris avant ça donc chercher le dépôt organique rapporter votre découverte mais où où je rapporte la découverte est-ce que je la rapporte au à la salle de communication peut-être je pense je leur dis que j'ai fait une découverte ouais c'est ça j'ai trouvé une cave full of something i think it might be rapidium you hear me i think i found rapidium salut freak trackers bienvenue oui on est sûr oui oui c'est sûr c'était marqué c'était marqué que c'était du rapidium je ne sais pas en vrai mais c'était marqué donc oui je suis sûr d'accord bah faire l'appareil d'accord ils nous ont débloqué un nouveau schéma le WOMB qui va permettre de tester si jamais c'est du rapidium ou pas ah il faut un échantillon d'ADN qui es-tu on s'en fout on va voir le gameplay ok un échantillon d'ADN je crois que ouais c'est ça donc le WOMB déjà le WOMB ok on peut désormais faire pourquoi je peux pas attends 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 il y a marqué 4 et je les ai non je les ai pas c'est quoi c'est où cette ressource c'est une ressource ah la taille est plus grande ok ok je comprends donc il faut que je fasse un élévateur ici c'est ça hop et là je fais le WOMB non dans le fion et donc le WOMB se connecte à l'ordinateur quantique oh oh putain je suis perdu pourquoi je peux pas c'est quoi ce machin là que j'ai pas je vois pas ah c'est les métaux putain je suis con c'est l'icône des métaux il faut que je dorme il faut que je fasse dormir le bonhomme ah la cabine du capitaine en dessous dodo vite dors vite sleep 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 il nous reste 7 jours allons chercher des métaux direct et peut-être voilà et peut-être aussi le truc organique de toute façon le temps passe très vite quand on est à l'extérieur pardon et qu'on qu'on extrait quelque chose qu'on farme mais quand on construit c'est moins rapide quand on est dans le dans le hub je vais en récupérer encore d'avance s'il y en a je suis pas sûr qu'il y en ait encore bon il y en a peut-être ailleurs mais mais pas forcément ici derrière il y en avait tout à l'heure non je me dirige au bon endroit je suis où tu vois putain de carte je suis où ah c'est dans l'autre sens qu'il faut que j'aille en vrai les ressources on peut les trouver un peu n'importe où je trace n'importe où ah bah voilà d'accord il a trouvé son équipement qui provient de son vaisseau qui s'est écrasé ou c'est des décombres de son vaisseau par contre j'arrive pas à interagir avec ah d'accord il faut appuyer sur eux en fait j'ai remappé les touches mais ça marche pas et on a trouvé un bong d'accord pour pouvoir se droguer c'était bien non c'est pas lui c'est dans une maison abandonnée de son voisinage c'est un collectible ok non il y a ça il y a d'accord bon en tout cas c'est pas ce qu'on cherchait salut maxime bienvenue ça roule quoi la forme le temps c'est c'est comme le film interstellaire genre le truc comme ça non non pas du tout en fait ça c'est pas du tout science fiction quoi que ce soit c'est juste que quand il farm en fait ça nous accélère le temps pour pas qu'on qu'on reste trois plombes à rester appuyé sur le bouton à farmer en fait le jeu accélère le temps pour que ce soit moins chiant je sais pas où je vais mais je suppose que ça va mener quelque part le fer impeccable on va en reprendre un peu voilà comme ça ce qu'on voudra construire on pourra on est à 18 on est assez large d'accord on peut pas on peut pas stocker plus de métal on a atteint le max du stockage ouais il arrive mieux à descendre qu'à grimper le pépère est-ce que par hasard ah non je l'ai pas là il faut forcément qu'il y ait l'espèce de fumée bleue pour scanner le sol on repart en arrière on va réussir à aller sur la zone où il y a l'organique moi ça va tranquille merci bon le fameux bon le fameux le fameux et l'organique est juste derrière à droite si je m'en rappelle bien et on a encore largement le temps qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant première impression là sur le chat dites moi et les gens du VOD pareil sur Youtube sur la vidéo dites moi ce que vous en pensez du jeu c'est particulier faut aimer ouais ouais j'ai vu tout à l'heure avant de mourir t'inquiète c'est bon ça à scanner c'est quoi bon bon C'est très bizarre Ah putain la vache Ok et là on peut construire Un extracteur juste ici Pour extraire la matière organique Ah c'est spécial Je vous assure que je sais Même pas comment je fais pour avancer sur le jeu Tellement c'est spécial C'est pas si compliqué que ça en fait Par contre il faut comprendre un minimum ce qui Ce qui nous marque Et comme c'est en total anglais pour l'instant Si jamais ça vous intéresse Je vous conseille peut-être d'attendre que ce soit en français Heu Waouh Il va falloir que je relis ça à la base D'accord Ouais Ok Parce que là de là je peux faire quoi ? Rien D'accord ok cool Donc la base Est-ce que ça peut tracer tout droit Donc un Pylône Waouh ça va en fait Il y a de la distance Pourquoi ça marche pas ? C'est pas vert c'est rouge Et là après ça peut Ouais ça peut y aller C'est bleu C'est vraiment spécial Mais j'aime bien C'est spécial mais j'aime bien Et là ça chope la base je crois Non ? C'est bon là non ? Ah oui d'accord Ah ok 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 On peut se déplacer rapidement Grâce à nos postes de minage Apparemment Depuis le airlock Normalement il sera en français C'est obligé Ouais ouais c'est obligé C'est obligé Y a-t-il une sauvegarde Pour pas tout recommencer Depuis le début je pense Pas Je pense pas Si si je pense Mais à mon avis Ça sauvegarde automatiquement Quand tu dors Donc si jamais tu meurs Tu perds toute la journée en gros Après en vrai Il faut juste pas trop prendre de risques Comme j'ai fait tout à l'heure Voilà je voyais qu'il était quasiment naze Le bonhomme Et je continue à farmer comme un con Sinon pour l'instant Ça va pas l'air trop compliqué de survivre Pour l'instant Du coup Extraire 8 matières organiques À l'avant poste Donc du coup Là on se re-téléporte C'est ça ? Ok On se téléporte ici Génial C'est assez intuitif en vrai Pour le coup Et donc là maintenant Je peux m'en servir J'extrais Mon bonhomme Il a le temps avant d'être fatigué J'extrais un maximum Pendant que je fume Et là je me barre Parce qu'il commence à se prendre Des radiations dans la tronche Tu peux faire des clones de toi Pour avoir une autre personne Pour t'aider Ah ouais ? Sérieux ? T'as vu ça ? T'as vu ça sur Un autre gameplay ? Ah pas mal Bah on les a chopés là Les 8 matières organiques Non ? On est à combien ? Ah non on est à 4 En bas à gauche Je pense que c'est le Le deuxième icône Après le métal Je pense Le module Ah le module C'est pourquoi On ne pouvait pas Le module déjà Si c'est bon Le module on peut On a les On a les métaux Le Wamba Je ne saurais pas Vous le traduire en français ça Ouais ? Là c'est pas mal En vrai Il faudrait Tout replacer mieux Genre mettre ça Là Comment j'ai fait Tout à l'heure Build ? Non Expand ? Non Tout à l'heure Je pouvais les déplacer Ah non Ils ne se déplacent pas La cuve Mais en vrai Il faudrait mettre ça Comme ça On s'en fout On n'en a pas besoin Les stockages On s'en fout On n'ira jamais Je pense Néanmoins Un ascenseur Là Mais c'est génial On peut tout Tout modifier Vous voyez Vous voyez ce que je veux Ce que je veux faire Vous voyez ce que je veux faire De la merde Je fais de la merde Voilà ce que je veux faire Je fais de la merde Non j'essaye de partitionner Un peu le truc C'est quoi ça ? C'est un ascenseur Le truc là ? Ah ouais Donc ça Vraiment pas Que je le mette comme ça Plutôt comme ça Ouais ouais Je perds quand même Un peu d'espace Mais c'est pas grave On va y arriver Voilà J'ai fait de la merde Je crois Je suis pas sûr Qu'on puisse Aller comme ça Ah Ouais non Bah annuler Annule ce que j'ai fait Ça sert à rien J'ai fait de la merde Allons dans le Womb Je l'ai mis en haut Le Womb Alors Testez le Rapidium Mais il me faut de l'ADN Ah il va le prendre directement Oui c'est ça On a mis l'ADN Oh Dolly What else ? Bah du café évidemment What else ? Ok Génial C'est pour moi manger ? Je suis pas sûr Que c'est pour le manger Le mouton Parce qu'il a mis Des petits coussins Et tout Molly D'accord Ok c'est Dolly Ok Molly Ah non il va pas te mordre T'inquiète Il est gentil le mouton Euh on est fatigué Faut aller se coucher Mais en fait Il sert à quoi ? Il sert à rien ? Bah oui c'est génial un mouton Ok J'ai fait un mouton J'ai fait un mouton Ok Qu'est-ce que c'est que ce jeu Allez au plus marre Gaspar C'est pas là Il va falloir qu'on s'arrête là Malheureusement Je traîne Je traîne Ça fait un moment Que j'aurais déjà dû arrêter Ça me donne envie Ça me donne envie d'en voir plus Quand même Après Est-ce que ça vaut vraiment le coup Étant donné que c'est en anglais Il y a un moment où je vais décrocher Que je vais rien comprendre Je pense pour l'instant ça va Mais Je comprends pas tout 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 Mais suffisamment pour continuer Mais Ça donne envie de continuer Mais de tout comprendre En fait L'histoire et tout ça Il va y avoir du lore Il va y avoir des Des dialogues plus ou moins importants Je pense Ça me donne une bonne première impression En tout cas ce jeu C'est très bizarre C'est très très bizarre Mais Je sais pas Ça me semble bien Je pense que le jeu Il va être bon Je pense vraiment que le jeu Il va être vraiment très bon Mais pas pour tout le monde Par contre Il faut C'est assez spécial C'est assez spécial Mais je pense vraiment Qu'il va être bon Peut-être attendre Qu'il soit en français Ouais Ce sera peut-être Encore mieux Ne serait-ce que Pour bien comprendre l'histoire Parce que je pense Que l'histoire Va être aussi Je suppose Que l'histoire Va être aussi Assez travaillée C'est Ouais Ça fait très SF Ça fait pas très Ça fait pas science-fiction A deux balles Avec voilà Des petits bonhommes verts Et Et ciao Hum Oui il est bon Mais il vaut mieux attendre Qu'il soit en français Ouais Salut c'est Cousaine Bienvenue Merci Merci ITV Merci bien Et bienvenue Womb Peut signifier Trois choses Uterus Matrice Et entraille Mais en fait Le womb C'est un Je sais pas comment On appelle Les trucs Où on fait Des De l'in vitro C'est C'est un truc De gestation En fait C'est un C'est une machine De gestation Donc là On a mis L'ADN On a mélangé Avec le rapidium Ça a donné un mouton En mélangeant D'autres 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 ressources Avec l'ADN Ça va donner D'autres trucs En fait C'est pour pouvoir Bah peut-être Se cloner Comme quelqu'un T'alors disait Je sais plus C'est qui Désolé Qui disait Qu'on pourrait Se cloner Pour pouvoir Travailler plus Bah ouais Je pense qu'à un moment Dans le jeu Tu peux Tu peux te cloner Si tu trouves Les bonnes ressources A combiner Avec ton ADN En fait Je suppose Très bon jeu Il sera excellent En français Je trouve C'est plutôt original C'est bien mélangé Le côté Un peu gestion Des capsules Façon C'est vrai Un peu Mr Peeper Et d'autres jeux Je crois qu'il y a d'autres jeux Qui utilisent ce système Le côté exploration A faire de la planète Les expériences Le lore A récupérer A droite à gauche En plus Graphiquement Il est super beau Il me semble déjà Bien optimisé On va faire Un dernier test Donc là Je suis sur du 100 fps De base Les jeux Quand je mets Le DLAA Ça rame Sauf quand il y a La génération d'images Et je me demande A combien ça tourne Sans le DLAA Le DLAA C'est le meilleur La meilleure optimisation Pour les graphismes Grâce aux cartes graphiques Nvidia C'est encore au dessus Du DLSS De base Juste le mettre En performance Pas en performance Il est où ? En qualité En qualité C'est déjà bien Mais généralement Le DLAA Qu'est-ce que ça donne En qualité On gagne pas beaucoup Plus de fps Je suis même pas sûr Qu'on voit une grosse différence Quand on est en jeu Parce que le DLAA Le problème C'est qu'il faut avoir Une carte graphique Série 4000 Je crois Pour l'avoir Il me semble Alors que le DLSS Classique Il n'y a pas besoin On va aller dehors Vas-y Juste voir comment ça tourne A l'extérieur Et graphiquement Ce que ça donne En fait Ça tue l'aliasing Le DLAA Ça tue l'aliasing Le jeu est plus beau Que de base Déjà qu'avec le DLSS Des fois Il y a des bons rendus Ça améliore bien Ouais J'ai peut-être Un léger Très léger Aliasing Sur certains endroits Mais c'est peu perceptible Et je pense pas Que vous le voyez Ni sur le stream Ni sur la vidéo Et en termes de fps Ça a l'air kiff-kiff Par contre Ça c'est un peu bizarre Parce que le DLAA Normalement ça pompe un peu Ouais C'est peut-être bien optimisé Et là L'aliasing me semble Complètement supprimé Et j'ai même pas l'impression Que ça Que ça ait bouffé Des fps au final Bah si vous avez La possibilité De tester le jeu Ou par la suite De le faire Et de mettre le DLAA Mettez-le Ça a l'air d'être Aussi fluide Peut-être même plus Qu'avec le DLSS classique En mode qualité Et pour ceux Qui ont une config Un peu légère Au cas où il y a Le mode équilibré Ou le mode performance Je sais pas Si le mode performance Bouffe beaucoup En termes de qualité visuelle Ouais j'aime bien tester Des trucs comme ça Aussi des fois Généralement le mode performance C'est pas son son On va le mettre en ultra Ouais bon bah là Ouais bon bah là 6 C'est moins beau quoi Bah c'est moins beau Mais sans que ça ne paraisse On est parti de 100 fps A 200 Donc bon Faut savoir ce qu'on veut Mais ça va Ça reste quand même beau Mais Il y a L'image est détériorée Et sans aller aussi loin Juste en le mettant Sur de l'équilibré Au niveau du DLSS Hop Ça reste plutôt propre Et on est passé De 100 fps A 160 Ouais c'est propre Bon on le préférera Quand même avec le DLAA Mais Et je pense que C'est plus ou moins Le même rendu Avec le FSR Peut-être pas C'est peut-être pas Aussi beau qu'avec le DLAA Mais il y a moyen d'avoir Un bon truc Quand même Avec le FSR Si j'utilise Le FSR2 Je crois que c'est Le 3 même Native AA Je le connais pas celui-là Bon on va le mettre En Native AA Voir ce que ça donne Pour ceux qui n'ont pas De carte graphique NVIDIA Au cas où Voilà c'est un petit peu Moins beau et un petit peu Moins C'est un petit peu Moins net au niveau De l'image Que le DLSS En DLAA Et un petit peu Moins bien optimisé Aussi Mais ça tourne quand même Très proprement Et l'image est quand même Très très nette Enfin bref C'était juste pour voir Du simple curiosité Mais j'ai l'impression Que le jeu est quand même Bien optimisé Et qui tire pleinement Parti des Des technologies FSR Et Et DLSS Pour rendre ça Encore plus beau Et encore plus fluide Mais en vrai le jeu Reste propre Ouais mais bon Ultra performance Enfin ouais Si si Même en ultra performance Ça reste correct Quand même L'ultra performance Putain mais Il booste tellement Les FPS Donc bon Tu peux bien Renier un petit peu Sur la qualité visuelle Quand ton PC est un peu juste Au moins T'as le truc qui s'accade pas Donc il n'y a pas besoin De jouer à 200 FPS Sur un jeu comme ça Mais bon Celui qui serait À 30-40 FPS C'est pas fou Ça nique un peu les yeux Enfin c'est pas C'est pas très agréable Il a juste le DLSS Ou le FSR Et voilà Il peut choper Un 60-70 FPS Savoir quelque chose De correct Et profiter du jeu Avec un bon rendu Salut Alexis Bienvenue Bon Youtube Sur la VOD Dites moi ce que vous pensez Du jeu The Alters Ça sort prochainement N'hésitez pas à l'ajouter A votre liste de Sous-estim Je vais le faire aussi moi Je vais surveiller ce jeu C'est pas forcément Mon style de jeu de base Mais je sais pas Il a l'air vraiment intéressant Donc c'est prévu pour 2024 Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de Comment Pas de date précise Mais si jamais vous le suivez Le jeu Vous aurez des infos Quand tu auras Des infos partagées Par les développeurs Salut Youtube A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada